bonjour à tous aujourd'hui on s'intéresse encore une fois un grand pianiste de jazz qui s'appelle Horace Silver et on va s'intéresser plus particulièrement un morceau qui se trouve sur un disque en trio un de ses disques en trio les plus connus celui avec Art Blakey un de ses premiers disques où il y a notamment de nombreuses compositions à lui et qui sont considérés maintenant comme des standards voilà et le morceau qu'on va regarder en particulier s'appelle yeah c'est parti alors sur yeah la première phrase fait ceci 1,2,3,4 et c'est vraiment génial parce que sur ce thème la première phrase est vraiment typique de Horace Silver il utilise sur pas mal de morceaux donc on est sur mi bémol majeur il fait une espèce de tourne-tour de la fondamentale la tonique ici puis un arpège avec l'approche de la septième encore un tourne-tour de la fondamentale pour finir sur le repos de la sixte comme souvent dans le langage jazz voilà donc on a dans cette phrase vraiment tous les éléments condensés du langage du jazz que j'aime bien les approches chromatiques l'arpège le rythme le placement rythmique avec la syncope à la fin le repos sur la sixte l'utilisation du triolé comme approche et le côté vraiment très très fun de la phrase également la deuxième phrase du début du thème c'est sur l'accord de mi 7 mi 7 13 dièse 11 il va tout simplement jouer l'arpège en partant de la treizième donc déjà juste avec les deux premières mesures on a deux éléments à travailler la première phrase autour de l'accord majeur et le deuxième élément l'arpège de l'accord de dominante lydien on peut transposer on adaptera les doigtés en fonction de la tonalité parce que c'est pas toujours évident au piano des fois on partira sur le deuxième doigt et parfois sur le pouce voilà déjà un élément de travail qui va me prendre un petit peu de temps pour essayer de le maîtriser en toute la tonalité idem avec la première phrase donc en fa donc là également je vais devoir regarder un petit peu les doigts voilà déjà quelques heures de travail juste avec ces deux premières éléments de langage qui sont vraiment super ensuite je voudrais regarder un petit peu avec vous quelques éléments du du solo je vous mettrai le pdf sur le blog comme d'habitude alors là c'est vraiment génial parce que le solo d'ora silver on remarque que finalement il fait que des phrases courtes alors ça va assez vite il ya beaucoup de 2 5 c'est un morceau assez difficile à jouer on remarque plusieurs éléments déjà aura silver jeu des phrases très très courtes très rythmique et l'accompagnement de sa main gauche est exclusivement fait de basses 7e pour enchaîner tous les deux 5 ou alors au début des quintes comme ça avec des mordants etc donc c'est vraiment juste une main gauche très épurée très bop finalement et très très rythmique le morceau est assez court son solo ne fait qu'une grille et demie donc on remarque qu'il fait très très souvent la même phrase c'est à dire l'arpège cet arpège là donc c'est l'arpège d'un accord mine en 9 bon ici c'est si mine en 9 avec l'approche de la 9e il le fait également pour aller vers 2 dièse mine en 7 il le fait également pour aller vers 3 dièse mine en 7 il le fait également pour aller vers 3 dièse mine en 8 il le fait également pour aller sur le mi mineur du pont donc ça c'est vraiment un élément qui va revenir tout le temps pendant son solo donc vraiment c'est un élément que nous on peut s'approprier pour enrichir notre vocabulaire donc là pareil je me suis posé la question quel doigté il utilise parce qu'effectivement comme ça va très vite je ne suis pas sûr qu'il mette le deuxième doigt à chaque fois je me demande s'il ne fait pas glisser tout simplement le pouce c'est vraiment un effet il faudrait regarder peut-être des vidéos moi j'en ai pas si quelqu'un a l'info ça m'intéresse un deuxième élément de langage qui est assez intéressant aussi c'est quand il arrive sur la fin du pont en la majeure il va jouer ceci qui est en fait la pentatonique de mi majeure mais sur la majeure 7 ce qui marche très bien, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo la pentatonique de la quinte de la tonalité et alors c'est rigolo parce qu'un petit peu plus loin la fin de son solo, le dernier high fait exactement la même chose sur mi bémol majeure pentatonique de si bémol et ensuite on retrouve d'ailleurs l'arpège de mi 13 diaz 11 génial un dernier point intéressant encore au niveau du vocabulaire c'est à la fin du pont sur l'accord de si bémol 7 pour revenir en mi bémol il va utiliser l'arpège augmenté de do en fait il fait entendre plus ou moins la gamme par ton ici il aurait pu effectivement jouer l'arpège augmenté de ré pour faire sonner la tierce de si bémol mais do est plus intéressant parce qu'il y a plus d'extension il y a la neuvième, la diagone et la septième notamment voilà quelques petits éléments que j'ai repéré sur le solo ce qui va être intéressant pour nous pianistes quand on fait un travail de fond comme ça sur un solo c'est effectivement repérer des phrases bon déjà évidemment qui nous plaisent encore une fois mais surtout repérer les éléments de langage qui reviennent sur toute la version pour essayer d'extraire comme ça des éléments vraiment spécifiques aux pianistes qu'on est en train de travailler mais en l'occurrence Laura Silver, un grand génie du piano jazz évidemment grand compositeur je vous incite plus que tout à aller écouter vraiment tous ces disques c'est incroyable dernière petite chose bonus quand même cette phrase qui est vraiment typique mi bémol mi 7 encore ça fait ça 1, 2, 1, 2, 3, 4 donc là on est vraiment sur la gamme blues de mi bémol pourtant c'est mi bémol major 7 mais c'est pas grave là on est vraiment dans le côté très bluesy, très funky ça fait ça c'est plot à ta la Et là pour ça on en train de la Pat monté qu'on Cameron pag car on c'estRS par merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à liker abonnez vous partagez la gravez la sur des cd distribués dans la rue voilà ça m'aide beaucoup et en petit bonus je vous mets le solo complet de dora silver sur ce morceau voilà avec la partition pour suivre travaillez bien faites attention à vous et surtout régalez vous à la prochaine ciao bon pour et d 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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